Bonjour à tous les amis, ici Kayser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous retrouve pour une nouvelle session de campagne sur Age of Empires de Definitive Edition. Cette fois-ci nous allons entamer les campagnes du DLC, donc c'est le dernier DLC avant la Definitive Edition, Rise of Raja. Il s'agit en gros des campagnes d'Asie du Sud-Est, nous en avons 4. Ce soir nous allons commencer par la campagne de Kajamada, il s'agit de la campagne avec le peuple des Malais en Malaisie. Alors Kajamada, entre 1293 et 1364, une nouvelle puissance croix sur l'île de Java, Kajamada, premier ministre du Majapahit, veut bâtir un empire iréné sur les vagues et les îles de l'archipel. Parviendra-t-il à conserver sa loyauté envers son roi, malgré ses ambitions toujours plus armées ? Dans cette campagne vous incarnez les Malais. Hop, c'est parti. Donc l'histoire de nos pères, donc là cette campagne va se dérouler sur toutes les îles, c'est ce qui va nous arriver. Au passage, je voulais remercier Arteriel17 pour son follow hier, merci à lui et bienvenue sur la chaîne. Et cette fois-ci on va lancer la campagne avec le premier scénario. Qu'est-ce qui pousse un roi à étendre son influence aux confins du monde connu ? Pourquoi un peuple est-il prêt à sacrifier sa situation et même sa vie pour un souverain sur un trône d'ivoire ? Les légendes de nos ancêtres, et ce qu'ils ont accompli, nous poussent à aller de l'avant. Toute l'Asie a entendu parler du grand empire du Srivijaya, puissance colossale du passé qui régna sur toutes les îles d'Indonésie. Nous rêvons de surpasser un jour ces légendes. Dans notre culture, nous vénérons le Kanchil, un chevrotin, plus que tout autre animal. Les étrangers se moquent de notre adoration envers une créature si chétive, mais ils ne connaissent rien du cœur du Kanchil. Malgré son apparence insignifiante, le Kanchil peut surmonter n'importe quel obstacle et triompher d'adversaires bien plus imposants par la ruse. Aucun autre animal est aussi brave. Notre peuple est semblable au Kanchil. Nos ennemis nous sous-estiment, mais nous leur montrerons ce que nous valons. C'est pour cela que l'histoire d'Ariya Wiraraja, le fondateur de notre empire, suscite l'admiration de notre peuple. Face à une invasion mongole, il construit un empire à partir d'un village. Très bien, c'est parti. Nous avons entendu le propos des mongols qui vont être présents dans cette zone. Il va falloir faire attention, mais je ne pense pas que ce n'y aura que des mongols, ça m'étonnerait. Merci. 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 alors attendons les instructions de raden ou via déjà un port de vos extors via déjà en revanche notre grand souverain s'est rebaix contre ce souverain qui qui dirait il compte bâtir le problème appelé match api paït à l'est de jama les mongols verts ont envoyé un des diplomates pour réclamer un très beau royaume et onésien au nom de kubilay khan humilié par les javannes et les mongols ont déployé leur armée à java pour la vécette à fond comme qui dirait notre ami commun ils accéderont peut-être de s'allier avec nous un moment donné les mongols ont emmené leur forme chauve avec eux et ils en viendront qu'avec l'hégé archer de câble et mangou des unités de siège au champ de bataille à l'est le royaume de singa saray en bleu autrefois puissant est aujourd'hui assujetté à qu'il y ait il se montrera très agressif et nous attaquera avec arbiterie archer de câble et l'effort de combat fantassin épée longue et mangou le château de qu'elle dirait se trouve à l'eau de notre position stratégiquement situé il contrôle les villages à proximité forme un chôve et arbiterie pitié éléphant de combat tant qu'il aura les ressources nécessaires c'est parti oh les éléphants là les quidiri et les mongols me trouvent insignifiant je vais leur montrer ce dont je suis capable conquérés autant de villages que possible et battez leurs piètres armés sur le champ de bataille ils réaliseront alors l'erreur qu'ils ont commise et reconnaîtront ma supériorité ok vous regardez les conseils vous commencez la partie avec une limite de population 75 et vous ne pouvez pas aller plus loin que l'âge des châteaux cependant chaque village capturé vous permet d'augmenter votre limite de 5 pour atteindre un total au mieux de 125 de plus vous ne pourrez pas construire de nouvelles tours pour conquérir un village détruisez les tours qu'ils défendent chaque tour détruite se remplacer par l'une de vos tours les éléphants de combat sont particulièrement efficace contre les tournois les équipements mongols et javanais sont éparpillés sur la carte récupérer les pour améliorer vos technologies méfiez-vous des mongols ils cherchent à demeurer toute l'asie du sud-est le château de quidiri est réclamant rétabli par la terre ce qui lui permet de former de nouveau cela bloquer ces convois pour affaiblir les défenses alors les mongols et les quidiri se battent avec fougue et on retrouve des équipements abandonnés partout nous pouvons nous en servir pour faire progresser nos avancés un peu la zone donc on doit battre singar et les mongols et trois châteaux de kelly premier retour de récupérer très bien on va explorer un petit peu la carte on ne sait jamais alors qu'est ce qu'on a là bas des fantassins ok donc j'explorer au maximum la carte déjà des éléphants je vais les rapatrier à la base on va essayer de les garder en vie la nourriture ça tourne plutôt bien on va commencer à rajouter des des bûcherons on va essayer de chercher ces technologies en priorité pour renforcer notre notre armée efficacité au passage ou là bas on pourrait faire un deuxième forum heureusement qu'il ya des chemins un peu détournés pour trouver ce qu'on cherche il ya des temples et tout ça c'est cool où j'ai mis 50 ans à mon avis ok si on a une relique la relique ok bon on va essayer de faire notre forum ici récupérer toute cette pierre il ya peut-être un peu d'eau et un peu d'or aussi sûrement aucune technologie de fait ici bon on va essayer de contourner ici ce village peut-être on va trouver des tech plus on aura de tech nous on se porteront bien sûr non 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 c'est trop risqué par là je vais me rapatrier ce tic qui me pourchasse toujours ça c'est marrant ça je vais développer tout de suite la brouette je vais développer tout de suite la brouette on va tirer là justement on va voir par là peut-être qu'on va trouver des choses il ya de l'or ici il ya du beau monde effectivement non 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 vous allez pas par là vous allez me prendre 7h pour ce qu'on peut voir d'intéressant en expérant cette zone là on laisse monter à l'économie progressivement j'ai pu gel masked on est ce que c'est à base du kid équentis地 leonds c'est à la question ici et ça fait un sacré déto dites moi non il n'y a rien ah pas un autre tigre les tigres on les attire tous en ce moment j'essaie de me mettre le plus à droite possible ok il va falloir le carambi je sais pas si on va le garder sincèrement j'ai de sérieux doutes sur le sujet je vais faire la charité à base de suite pour améliorer notre économie un petit coup c'était gratuit ok on a écrasé la base de kedi donc on sait qu'ils sont ici maintenant si on découvre le château de derrière ces murs ou un atelier de siège bon ça sort des zones agressives on va le taper voilà hop ça c'est fait la charrette elle a été développée je vais développer également le bûcheron on va continuer de développer nos fermes pour l'avenir je vais faire quand même la tour de guet ça peut être utile pour voir s'ils ont une dizaine qui nous attaque ok on va prendre notre cavalier un peu bêtement dommage parfait alors qu'est ce qu'on peut faire droit on va essayer de voir pour faire un château on va plus avoir deux baies bientôt mais c'est bien comme ça moi ça a dégagé de la place un peu le château va sécuriser l'entrée de notre base le gare carambi je les supprime parce que vous avez vu les stats c'est pas ce que je vais faire il va falloir une armée qui est assez compétente et polyvalente surtout je vais voir s'il y a quelqu'un non personne il y a personne ce soir ça va être qu'un on dit là dans mon micro il est programmé au moins il est programmé j'ai peur il est programmé j'ai peur il y en a 8 qui font plus rien ah les buissons évidemment il y en a déjà 5 de près de ferme ici voilà déjà on a 8 fermes de prêtres alors qu'on regarde un petit peu ce qu'ils ont je pense qu'on va partir sur des archers et des éléphants avec les manes il me semble qu'on a des bonus je supprime tout parce que comme je pourrais pas mieux les unités alors coup des pièges ouais les coups des éléphants de combat à moins 30% c'est très très intéressant par contre la relique là il faudra essayer d'aller la chercher je pense qu'un petit combo éléphants archers ça peut piquer je pense ouais on va partir sur ça quelques mois de nos supports éléphants archers alors je peux pas faire cette technologie là il y a pas de technologie intermédiaire ah bah je l'ai pas peut-être encore non c'est pour ça on n'a plus de pierre là d'accord attendez j'ai repéré une autre carrière de pierre là il me semble ah bah allez la chercher toi tu retournes au bois on va récupérer 700 de pierre ici autant les prendre avant que quelqu'un d'autre le fasse on a les bombes effectivement ça peut être utile on continue de développer ça on a un petit peu d'or ici il va falloir récupérer des villes ça c'est obligatoire je vais améliorer le taux de collecte d'or et de pierre bien sûr mieux notre économie sera mieux on se portera bien sûr c'est partir sur les éléphants de combat vu qu'il coûte 30% moins cher je me rappelle ça va le faire ça devrait le faire je pense mais si je veux dire c'est une maison ça me retire la population même pas ça c'est bien il va nous faire gagner la place surtout parfait je vais partir sur l'élevage tout de suite je vais développer deux éclaireurs comme ça on sera bien pour explorer la map je vais trouver peut-être les autres technologies qui nous manqueraient là qui sont perdues sur le champ de bataille bon là on est large on est très bien aussi le marché je m'en fous une petite université à la place fera la fin les francs coûtent 84 de nourriture et 49 d'or ce qui veut dire pour le prix de l'unité de base qui est à je crois que c'est 120 de mémoire si je me trompe pas c'est dérisoire c'est vraiment dérisoire on a les deux cavaliers des cartes qui sont prêts je vais quand même vous aimer mon cavalier des jeux par sécurité l'université a été faite très bien je vais partir sur deux camps de tir à l'arc est-ce que j'aurai de la place pour les caser ? j'aurai de la place j'aurai de la place j'aurai de la place j'aurai de la place j'aurai de contourner la ville vraiment les mongols ils ont déjà capturé quelques villages non pas par là il faut passer là bon ça a l'air pas mal ils ont battu les tours de attention des cavaliers mongols on va essayer de les attirer les cavaliers mongols mais ça va être compliqué à mon avis ça va ils sont en train de s'entretuer ça m'arrange oh il y a eu un beau carnage je vais commencer à préparer mon forgeron là on va en avoir besoin pour améliorer nos troupes je vais partir sur la ballistique j'ai un mieux remis tour également bac de pouces ça peut avoir son utilité ok je vais faire quelques fermes ici également voilà comme ça là nos deux formes vont produire des paysans et un peu plus de nos 12 fermes ce sera vraiment très important ensuite la forge aucune technologie qui a été développée on a des ressources là il y a plus de pierres ok allons chercher cette mine d'or ok on a des améliorations de tour de garde qui fonctionne pour les villages c'est pas ce qui est logique parce que je sais pas si on les détruit normalement si on les perd ou non voilà j'ai développé la maçonnerie également et pourquoi pas les meurtriers d'ailleurs on commence à m'énerver très très bien récupérons un peu d'or ça mange pas de pain j'ai quand même fait les tireilleurs d'élite j'attends un petit peu que ça se produise je vais en produire 6 déjà d'arbe à l'étrier de fantassa à la maçonnerie c'est bon voilà on va commencer à avoir une petite armée sympathique j'ai formé également un contagion d'éléphant 8 éléphants devraient suffire je vais en produire J'ai développé l'armure d'archer un bichon supplémentaire là Ça y est notre armée commence à se constituer. Je pense qu'il va faire aussi un monastère pour les moines. On va partir sur un monastère aussi, pas du château, on sécurise notre position. Je pense que je vais faire quelques caléries légères, on me dit qu'il y a un archi de calé mongol qui est passé qui a fini en mode sac à fêche. Je crois que j'ai rajouté quelques caléries légères pour aller chercher les armes de siège. Ça ne pourrait pas être un mauvais plan ça. Très bien. Par contre là j'ai un bug dans les fermes. Siap a coupé mangun kedo, apushé a niai a kumar kumar kwa, akku péman kedo. Ia, ia. Koppas aku sa sa mano ya baguinda. Siap, siap. Mierde! Quatre kawanai. Ça a l'air un peu mieux je pense pour calmer les autres en face. Si on partait sur un contagion de 4 taux de tirailleurs aussi, 6 tirailleurs pour supporter les archers. C'est pas la meilleure des armées mais bon, elle sera au moins un petit peu polyvalente. Ok, j'ai développé la vitesse, enfin les points de vie et la vitesse des moines après, enfin la vitesse je peux pas l'avoir, dommage. Je vais partir avec ce moine, je vais chercher ça. Je pense qu'on va s'occuper de Singary en premier. Oui, ça va, l'éléphant il est de bonnes stats, bon il est plus tanki au tir qu'au corps à corps, il fallait s'y attendre. Un petit peu plus d'or qui arrive. Un petit peu plus d'or qui arrive. Alors pendant que notre prêtre est en train de se balader, on fait gaffe. On va essayer de les conquérir l'un des villages en attendant. Je pense que ce village là est tout à fait prenable. Il faut essayer, il faut pas que j'oublie que les villages ont une place importante dans le sens où il faut les conquérir quoi. Parfait, le cao du léger mongol a disparu. La synthèse est développée sur les moines. Je sais qu'il y a un successif dans cette campagne, je crois que c'est la deuxième ou troisième mission. Ces deux villages en vrai sont prenables quoi. Les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Que diriez-vous de faire alliance ? On va s'aller avec les mongols pour le moment contre les Khediri. On va savoir où ils sont comme ça. Pour l'instant. Oui, pour l'instant, comme tu dis. Donc la base de Singa Sarai est ici, il faudra la détruire. Je pensais que son forum est là, d'accord. Alors déjà, on a balistique sur nos tireurs, on va essayer de s'occuper de ça. de ces tireurs, de ces petits trous qui sont là qui enlèrent. Ok, pour ce qui vous envoie les éléphants en combat. Bon, c'est des petits tours de guet de Singa Sarai. Ça devrait aller je pense. Ok, on se reprend. Nous envoyons des éléphants en combat. 12 éléphants sur la tour. Ça va suffire je pense. Regardez ! Très bien ! Premier village, deuxième village de repris. En plus là, les Upgardes sont automatiques, ça c'est très bien. On va se replier, on va essayer de prendre ce village là. La relique est en prêtre possession. On va aller la ramener à notre monastère. On n'a pas la bague de pouces ? Ah c'est, elle a déjà été développée. Ok, je n'avais pas vu. Ça devait être le premier équipement qu'on a récupéré. Ok, c'est pas mal. Alors maintenant, on va les tirailleurs pour moquer un petit peu. Si tirailleurs d'élite, modeste, lui il peut sur le bout. C'est bon. On recule. On va chercher. Mon autre moine là, il est arrivé au monastère ou pas encore ? Non, c'est bientôt. Deuxième, troisième village de récupérer depuis le début. Au moment où la conquête du village se passe plutôt bien. Là, il va y avoir du challenge par contre. On va le tenter. Il y a un camp là. Est-ce qu'on ne devrait pas se commencer à nettoyer un petit peu les alentours ? Pour l'assaut sur le château de Kediiri, ça pourrait être un peu intéressant. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armes de ciel. Là, on n'a plus d'or. Là, on pouvait sécuriser la mine ici. Et on a installé le tour de surtout. J'ai cru voir un mouvement vers nous. On va faire attention. Je vais rapatrier Kediiri léger. Mon zurück, Namba batek. Sur l'appui pour l'appui. Com��ter pour l'un et vivre dans l'un des rencontres. C'est le principal재 territoire et tordreur ! Pour l'espé chic Hy anti, c'est le spécial CA à l'HOIS. Pour l'un des possessions, il mourravel saut 3 fois moins qu'à l'opper. ou pas non c'était un site ici j'ai pas un site bon là c'est tout le camp comme ça on sera tranquille ok les malis ramènent du monde on veut faire quoi ? pourquoi pas poser un château ici si jamais il y en a qui s'embête le monde est-ce que j'ai développé les meurtriers ? j'ai un doute oui je les ai développés les deux peut avoir d'or malheureusement deuxième château qu'on pose tout de suite je regarde s'il n'y a pas un autre site qu'on pourrait explorer quelle idée de foutre un camp de tir à l'arc là isolé bon disons quoi ils font beaucoup de béliers ils ont un château là ok ah évidemment ils sont où ? ça va la tour devrait être en qu'il y a un moment je pense oh mais j'ai un moine c'est vrai je dois les appeler heureusement que la cave légère est rapide faut pas perdre ce village ce serait débile attention oh ça va c'est des hommes d'arbre je pense qu'on va aller s'occuper du bleu du Sengarasari en priorité autant se débarrasser d'un ennemi gênant et on terminera je pense qu'on fera ensuite le château de Kiediri pour finir sur les mongols ça va notre économie elle tourne à plein régime il n'y a pas d'autres souhaites de pierre encore il n'y a pas d'autres points là l'Empire Manet va commencer à se faire on a tout bien qui vont calmer je vais lâcher il y a combien de points de vie là bas il n'y a que 2400 ouais ça va les tours là je vais en mettre 2 de plus on va lâcher aussi des bombes pour les tours comme ça on sera tranquille ok pour le moment ça va ouh il y a une minute mini d'heure ici je ne l'avais pas vu donc elle est bientôt terminée ok on me dit dans l'oreille qu'un bélier avec de la garnison est en route on va les choper on recule on recule allez let's go on va regarder ça devrait tenir ça devrait tenir on trouve son super héros leur pfff l'archi de cave il s'est fait rabattre il y a une nouvelle tour ici les mongols sont en train de s'emparer de ce village ça ça m'embête un peu pour le moment mais je pense qu'une fois qu'il y a une vie là ça sera bon les mongols ont laissé des équipements de cavalerie fort utile il m'en semble il y avait des chars mais c'est pas grave j'envoie les éléphants en tant qu'à faire un autre mine d'or ici il y a une autre mine d'or où j'ai l'aperçu non c'est pas là je vais chercher là c'est tort là il va être bien non c'est pas les mongols qui récupèrent l'atout par contre je perds un éléphant on a plein de l'abus du jeu voilà j'ai pu débloquer mon éléphant grâce à ça il convoit de bombes il en est je vais rajouter deux par sécurité parce que c'est jamais deux trous voilà excellent travail excellent travail le reste de l'armée et là on va détruire Singasai c'est le premier qui va tomber sous nos coups j'aime pas les fantassins car en b ils servent pas à grand chose apparemment il est l'ennemi mais bon ça coûte pas cher mais bon je trouve que c'est du gaspillage ce genre de métaphores c'est mon avis les 14 vont arriver il y a quelque chose il y a quelqu'un avec une nouvelle tentative d'attaque mais c'était un échec ouuuuuh qu'est ce qu'ils foutent là les archers ouuuuuh il y a un balistique il y a un je rappelle excellent aqumarwan je vois ce qu'il y a là bas il y a un calvin la calvin de riger ou notre lit je dis oui on embarque on a oublié un monde quelque part c'est ça on a oublié gilbert les sapeurs qui te ramallent leurs explosifs tranquillement tapez dans ça là bon intérieur ça c'est cool on va reformer trop de plus pour compenser Il n'y a pas eu le temps d'arriver. Le contingent de sapeur est arrivé, je vais envoyer 3 bombes, je vais essayer d'utiliser mes tireurs pour tanker des tours, au moins ils auraient 2 points de dégâts, ça devrait être pas mal. Il y a un gros éléphant qui arrive, les défenses là, elles sont tendues. Parfait, la perce a été faite. On se lance, on va envoyer les bombes sur le forum adverse. La progression dans la base de Sinkasari se fait. Ok, ils ont quelques villageois. Ah, il n'y a plus de forum déjà, c'est un début. A mon avis, en détruisant le forum on est tranquille, on a gagné un peu de temps. On tape tous les villes à voir, excellent, Singa Sari, c'est un souvenir du passé. Ah ! C'était pas près vous ça ! On sait où ils sont un peu près leur position, les mongolistes sont tout au sud. Ah ! Où sont les tirailleurs ? Tiens ! Qu'est-ce qu'on a ? Il y a pas mal de ressources sur cette noix ici. Qu'est-ce que c'est qu'il y a de t'accueil ? Ok, ça va, château-temps. Et là on a un esclave de première qu'on va devoir s'occuper. Je pense qu'on va reformer un petit régiment de bombes. Une petite douzaine, ça va calmer certains. Ah ! Ici ça attaque. On va former quelques chevaliers pour calmer ça. On va aller attaquer ce village ici dans un premier temps, on va détruire cette armure derrière. J'ai oublié des bombes ici. Un baston utile. Allez vous deux. Allez calmer ce chevalier. Comme ça leur chevalier derrière, on va la raser également. Bon, on fera une pire du coup. Wow ! Ok, ça c'est parti. Et là il y a déjà des troupes. Il y a des archers qui allaient qui se pointent. allez ok ça c'est bouclé ici j'ai rajouté des archers en renfort je vais rajouter des archers en renfort ils sont sérieux la 30 en 50 tapez le paysan ça y est on l'empêcher de rebâtir ça c'est bien ok on a localisé le camp des langues je crois qu'on a fait un petit poussé contre lui on va commencer à taper les défenses des mongols on va les jauger ça fait pas du bien à mon avis ça très beau travail ici on va commencer à taper les fofos ça va là ça passe ça va là ça passe là les bombes là les mongols ils vont vite partir en fumée allez on avance tu as des bombes au kilomètre carré ça va être assez un peu cela ça va retirer un peu notre assaut je vais pouvoir former les trois derrière parfait parfait on va se recouper déjà je rappelle qu'on a encore une quinzaine de bombes qui sont prêtes à exploser j'ai oublié trois éléphants en route aussi on reste en position d'offrir on reste en position d'offrir on reste en position d'offrir pour le moment on reste en position d'offrir on reste en route on reste en bes clips I finished on se récute c'est si j'avais une injuras Il y a un fourrond là. Nous faisons les fonçons en renfort. Il y a deux ce tireur là. C'est dingue j'avais d'autres archis. Oh ils sont là. Allez on fait qu'il se passe. A mon avis les mongols ils vont commencer à reculer. Excellent. Les éléphants sont arrivés. Ils ne vont pas abonner comme ça les mongols. On va aller taper le château avec tous les éléphants. C'est bon. Oh ça tape fou dans le château ma parole. Ah oui ils ont reconçu un fourrond. Bah oui c'est bien sûr. Recule. Je vais reculer. Oh ça devient carnage ici. Oh la la la. Je vais renvoyer mes petits arrières s'occuper de ça. Oh la la la. Je vais renvoyer mes petits arrières s'occuper de ça. Oh la 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 la. Je vais renvoyer mes petits arrières. Je vais renvoyer mes petits arrières. On ne va pas changer des chiens. Ah oui il y a quatre qui font plus rien. Il y a plus d'heures ici. On va en chercher là. Il y a des chiens. Il y a des chiens. Il se passe là. Il y a des chiens. Il y a des chiens. 2, 3 éléphants, ça va. C'est un mimoisant avec ses longs goûts d'œil. 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 C'est un mimoisant avec ses longs goûts. C'est un mimoisant avec ses longs goûts. C'est un mimoisant avec ses longs goûts. C'est un mimoisant avec ses longs goûts d'œil. 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 On va aller chercher cette tour. Et là on devrait se rapprocher de la base des kits d'Iri. A mon avis on fait une drôle de tête pour y voir notre armée débarquer. J'ai tellement de ressources, je ne sais même plus comment faire. Je vais faire ça, ça. Ça c'est pas utile mais bon, on sait jamais. Les éléphants vous allez par là, les archers vous reculés. C'est un mimoisant avec ses longs goûts d'œil. C'est un mimoisant avec ses longs goûts d'œil. On est allé à nouveau. On continue notre progression. Il reste encore les kits d'Iri. Mais je pense qu'on va avoir besoin d'équipements de siège. je crois que j'ai oublié les tireilleurs tireilleurs d'élite un trèbe c'est bien je dis que j'en avais pas finalement ça va accélérer notre assaut pour Kediri le château de Kediri on va le raser à distance on va pas s'embêter des béliers en plus mais ça c'est très bien pour tanker on va taper à distance les tireilleurs on va les mettre en mode les élèves en mode défensif pareil pour les tireilleurs mode faire face comme ça on a une bonne puissance de feu c'est quand vous voulez les Kediri non toujours quoi après il ne restera plus que ce château aller chercher donc ça je le détruis on va commencer à taper la porte ah il y a un registre ça devrait vite tomber je pense ok 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 Ah ok là ils ont pris cher leur calme, on va tout de suite envoyer les... Excellent travail ici. Il est prêt à soigner les troupes. Je t'ai jamais dit de te démonter toi, tout ce que tu me racontes. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a encore là ? Ah ouais on est plutôt ok. D'accord. Une fois qu'on aura cassé les tours je pense qu'on sera tranquille. Pas de Le fluorescent de transport reflectif du poids. Petit s'il te plaît. Petit s'il te plaît... Petit s'il te plaît... Donc. Pour les détails, il y a notre 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 ! Comme cette prends-être. Force었어 le sang-être. Petit s'il te plaît. Ok, mais ça peut étapera-c'que donc maague. Eh ouais... Alors déjà, j'envoie les dédiés, j'envoie aussi les éléphants, et avec le trépuché je vais harceler à distance le château. Encore une fois une fois une épreuve sur le château. TAPE ! Let's go ! Le château est bientôt tombé ! Là c'est le château et c'est ici ! Il y a un espace qui n'est pas payé ! Là j'ai le cas de l'hiver ! Les éléphants sont en train de dégoindre le château ! Excellent ! TAPE 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 ! L'influence des pieds d'arrivée sur le déclin, ça va continuer ! Ils n'ont eu que du tout retour ! D'accord ! Le château vient de tomber ! Excellente nouvelle ! Le pied d'arrivée, c'est fini ! Ça sent la fin ! C'est fini ! C'est fini ! L'hiver est battu ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Bon, à mon avis, il y a un truc qui bug. Ah, j'ai peur. Ah ! Ah, bah tu m'étonnes. Et bah voilà ! Non, là-bas, c'était que de la forêt, ouais. Ouais, c'est que ce village ressente à récupérer, mais bon, ça a été tout seul. Enfin, ouais, premier scénario de bouclé, on passe au suivant. J'ai entendu maintes fois l'histoire d'Aria Wiraraja quand j'étais enfant. Grâce à la ruse du Khadjil, il vainquit à la fois les seigneurs javanais et les puissants mongols. Cela dit, Aria ne fit pas tout cela seul. J'ai toujours pensé que les dieux l'ont aidé. Lui et sa descendance. C'est pourquoi moi, Khadjamada, commandant de la garde d'élite des rois Madjabahit, ai juré de servir la famille royale jusqu'à mon dernier souffle. J'avais autrefois peur que les dissensions au sein de la cour mènent à son déclin, mais cela m'a passé. Les guerriers traîtres dégainent en ce moment leurs karambites aux portes du palais. Un noble du nom de Rakrian Kuti a trahi le roi et assiège désormais le palais royal. Heureusement, sa traîtrise ne s'est pas étendue dans l'Empire. Le premier ministre Ariatada demeure loyal. Nous avons uni nos forces pour libérer le roi et écraser la révélation. Espérons juste qu'il ne soit pas trop tard pour sauver notre roi. Ça commence bien. Donc là, on va alors s'occuper de rebelles. Excusez-moi, un petit peu de fatigue. Je ne sais pas si j'ai jusqu'à l'émission 3, je vais essayer. Mais si je suis trop fatigué à la fin de la 2, je ne comprends pas. Le roi Jayanegara doit survivre. A peur de vos éclaireurs, Gajamajai et son armée ont établi leur camp de nord reste de la cité. Ses ressources sont limitées, mais il peut qu'on soit de loyalisme pour la capitale. Au nord, le premier ministre Ariatada est arrivé pour libérer le roi avec l'aide de Gajamajan pour lancer l'assaut. Le roi du match Pidgeon est au jaune et but au milieu. Nous y signons par succomber. La cité est occupée par les rebelles. Ils ont reposé leurs meilleurs hommes sur les remparts afin de pousser toutes les attaques venant de l'extérieur. Ils ont désherblé très lourds, des champions, des éléphants de combat au Nacro. L'armée rebelle commandée par Akrien Putty en personne n'attaquera. Le roi avec des fantassins épis, des guerriers carambiques, cavaliers légers et arbitriers. Hors des murs, les derniers robins du match Pidgeon protègent la partition et s'assurent que personne ne puisse s'échapper. Ils forment que des tirailleurs. Ils forment des tirailleurs, des fantassins épis, cavaliers légers, engins de siège, archis de cavalier et combat. La paire de Gajamajan entraîne en rapport à la fin de la mission. Le roi du match Pidgeon dispose de nombreux soutiens dans la zone. Nous devons explorer les environs. Oh, des petites astuces. J'essaie un truc. Ok. Ok, on a 10 minutes pour s'insucces team. On va le tenter. On va faire quoi ? Un monastère ici. Ok, on va aller chercher. Ok, on a une forge ici. On va faire quelques maisons supplémentaires. Où est-ce que je fais ? Et on va lâcher ? C'est quoi ? donc les troupes sont pas grand il nous reste moins de huit minutes pour aller chercher l'objectif ils sont volés des troupes non je sais pas ok on arrive au camp on a besoin d'une des gens on a besoin d'une des gens on a besoin d'une des gens Bien joué, c'est un prêtre dans l'affaire, mince. On va commencer à te passer par ici à l'extérieur. C'est un peu plus fort. Alors, qu'est-ce que c'est que ça qui m'embête ? Allez, venez là, tapez-moi cette balle ici. Je vais commencer à renforcer les points d'innemence, c'est comme jamais. Wow, c'est du tout à bonheur ça. Je vais tenter un truc, tapez des zonagres avec ça. Non. Putain, je ne pourrais pas les convertir, c'est ça ? Je crois que ça va être mort pour ce système. On va tenter, mais ça va être chaud. Je vais retenter une conversion, mais ça va être compliqué à mon avis. A moins de corriger sur quelque chose. Je ne peux pas l'amener. Si j'ai raté convertir un cavalier ce serait parfait. Nous restons là. Je ne peux pas l'amener. Si je veux la récompenser, c'est ça. Je ne peux pas l'amener. On va revoir le même nom de la version. Je ne peux pas l'amener. Alors, je ne peux pas l'amener. Et il est possiblement le seul Ça va être dur Gros que ça va être dur pour le succès Faut que je remets un audi la joie Je vais tenter un asso frontal sur la porte Et je vais tenter de faire passer le cavalier léger C'est tout ce que je peux faire Attention Ils n'attaquent pas c'est une plaisanterie A d'où ils n'attaquent pas c'est bizarre Oh attend ma tour de siège je suis con Faut que ça va être juste Non je l'aurai pas Ah merde Je pense que ça doit passer Je pense que ça doit passer Bon putain ça sera passé Ok Je vais recommencer Je sais comment je vais faire Désolé c'est juste que j'ai mon plan de jeu J'aurais dû y penser plus tôt Les ton dossier je les utilise de temps en temps Mais c'est rare Déjà je vais chercher ça Toi tu viens là Comme ça on va tout de suite faire L'atelier de siège Quelques maisons Les rebelles ont une forte influence sur la ville Mais nous pouvons toujours compter sur les habitants Si nous allons les voir Ils nous donneront On récupère des buffles On va ramer ces buffles ici Ok Ok Un tour on peut la faire ou pas Ah, on a plus assez de bois, mince ! On va aider au forum et on va refaire du bois en plus. Ok, la tour du siège est prête. On la prépare, on va chercher l'armée de l'autre. Excellent, on a un petit peu de ressources. Euh... Il n'y a pas mis du fond, on ira toute la. Nous avons eu l'école, nous sommes ici pour défendre l'arrière. Ok, vous, vous revenez, on va aller se faire le camp avec toute cette armée. On voit les guerriers à 40 bits dans la tour. Ils auront la vitesse pour, je pense. Les tours de siège, là, vont vraiment nous être très utiles. Deux autres bûches, on y ramène. Oh, on récupère des moules en plus. C'est parti. Ah, moi, je pense qu'il n'y a pas d'un. Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce si c'est ça ? Pas d'un. Oh, on a ajouté. Eh... Ah, bien. Je ne sais pas, qu'en a pas d'un. Il n'y a pas. ouais heureux désolé micro coupure j'espère que l'avait toujours là si jamais vous pouvez me signer dans les commentaires c'est cool s'il y a des gens on a des éléphants en masse ici c'est pas mal on a des éléphants en masse 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 oh putain on a des éléphants en masse on a des éléphants en masse on a des éléphants en masse on a des符ots en masse ben la ouais c'est probablement dyslore On a une poignée d'archer ici mais on va tenter de faire péter cette tour. C'est des tours à bombardes c'est ça le problème quoi. Oh le tir à l'embaise oh mon dieu. Ça va être compliqué cette mission mais au moins on a le succès ce team c'est le plus important. Ok on a atteint le roi et pour le moment il est allé au château mais il faut essayer de le sortir de là. Lui il ne fait rien on va remettre ici. Il n'y a pas un camp de mineurs quelque part. Ils sont tous à l'âge impériale quoi. C'est un peu problématique. Je vais faire un marché. Au moins ce qu'on a nous posera plus de soucis normalement. J'ai des doutes vraiment loin que je ne vais pas tomber. Là j'ai tenté d'aller chercher la porte. Si je peux aller. Je l'ai mis dans le corps. Je l'ai mis dans le monde. Je l'ai mis dans le mur. On a mis dans le mur. Je l'ai mis dans le mur. Je l'ai mis dans le mur. il faut essayer de trouver le notre avis il y a rien t'as d'un pêché en effet quoi il va falloir tenir en opposition ça c'est un autre problème un coup de gas bien et je pense que attend j'ai peut-être un plan ajouter des villages supplémentaires ici alors il faut qu'on trouve cette mine enfin une autre avis peut-être pas si fort que ça mais il peut avoir son utilité je pense je viens sauver mon roi je suis ravi de vous trouver ici pour m'aider dans cette acharnée je tentais 107 on va voir on va voir si ça fonctionne non c'est ce qu'il y a coup de manguez n'est-ce pas ça n'est 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 pas ça ok les gars ils vont tenir juste en enfer je vais juste avancer je ne peux pas pas dire par curiosité Ok, très bien, j'ai compris, ce n'est pas pour tout de suite. Il va falloir se frayer un chemin déjà, ça, ça va être la première idée à faire. Ok, c'est bien, le allié qui vient nous aider, il n'a pas une grande armée non plus, mais il fait l'effort. Là, j'ai utilisé mes cavaliers légers pour explorer la province. J'espère qu'on peut avoir accès à la chimie, logiquement oui, vu qu'il y a des tours à canons en face. Sinon, on n'aurait pas accès à ça, ça serait un peu dégueulasse. Oh, l'escorpion là ! L'escorpion est loin. Excellent travail ici. Bien, il y a des renforts qui viennent continuellement, donc ça, c'est cool. Ok. pourquoi j'ai pas que ce l'âge impérial alors est ce qu'on peut faire des canons à bombarde ou pas ça doit être disponible j'ai quand même développer la chimie d'abord logiquement 3 autres villageois alors tout ici j'ai développé lors là il faut que j'ai vraiment les fonds c'est les sens d'un coup c conscription ce sera pas inutile je pense qu'on va avoir besoin de trop rapidement chimie 300 de bouffe j'ai eu 8 aléphant mère à badis j'ai quelques moines j'en ramène un autre et je revente 200 de bois ensuite dès que la chimie sera terminée je pars sur le canon on va essayer d'en former déjà deux bien marcher aussi avec voire 4 ça va nous aider très bien on va essayer de péter les tours en priorité on va essayer de péter les gens n'ont pas le temps on va essayer de péter les plus grands tu es clou tu es clou tu es clou ce qui est une fois Ok, on recule, on recule, on fait attention. Les canons sont en cours de production. Je vais partir sur de l'archerie, curieusement. Ouh là là, nous sommes les deux cavaliers légers là. J'ai repéré un bélier bleu qui se baladait. On va faire deux trois tours, on va calmer certains rebelles. On reste là. Les canons seront prêts, on y va. Je pense que trois canons, ça va leur faire mal. Il faut aller jusque là-bas, sérieusement quoi. Pourquoi ? Il faut qu'on a nettoyé ces tours, on va essayer de détruire aussi les camps. Bon, ça va, ils ont l'air percés ici. Je vais rester l'ordre 105. Je ne sais pas s'il va changer. Il nous soutient continuellement, ça c'est cool. Alors là, on n'a plus de nourriture. On va aller chercher ça. Un dernier canon, ça doit être suffié là. On va taper les tours à bombarder d'ici. Ah non, 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 pas ça. Non, 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 pas des canards, ils ont eu de forme. Ah non, non. Bon, c'est là. C'est là, on va aller faire un guerre. On va arriver là, on va aller faire un guerre. Allez, ils font le combat. Et là, il faut qu'on tape ses tours. je revends un peu de tir que j'ai déjà et là on développe tout ça oh quelle étoile on va tomber là ça c'est bien oh ils sont vénères enfin oh putain il y a quelqu'un qui en fait là vraiment est ce qu'on sent plus sur le roi c'est plus important excellent une autre tour qui vient de tomber on prend des tours ici on prend des tours ici on prend des tours ici un autre canon qui arrive excellent Ok, un autre canon et ce sera bon, je pense que 4 canons ça devrait être suffisant pour nous allier. On va taper ces casernes aussi, ça fera de la production en moins de besoin. J'ai dit la caserne là, du coup. Faut taper ça, je vais développer aussi les points de vie du monde. Je pense que c'est ça, j'ai dit, j'ai dit. On va donner aussi ce qu'ils font à moi. On est devant les défenses là, et on stade. Parce que moi j'ai pas envie de m'éterniser sous cette mission. Tapez ! Excellent ! Ok on l'a eu, bon joué ! Maintenant on se met en route le point à la garde royale. Oh ça suffit là ! Bien joué ! Ok on a réussi à atteindre la garde du centre. On va taper avec les canards de distance, les casernes par exemple. Je pense que j'ai préparé deux très bons supports, on sait jamais. Tapez ! Bien joué ! On a juste cette caserne et on s'en va. A mon avis ça va être un sacré bordel cette vie. Je le sens gros comme une maison. Je pense que c'est le second trèbe. Excellent ! Donc les deux trèbes sont... Dès c'est arrivé. Alors merde ! Evidemment ! On va taper ça. Et là on met tout le monde en agressif. Au bout de moins de plus de moins de plus de moins de plus de plus de plus. Et voilà ! Excellent ! Je vas faire un gros travail... Et là on voit le petit... Et là on voit la main d'aussi. Et là on met dans cette arrière. J'ai trouvé le petit défi ! Et là on voit la main d'aussi. Et là on voit le petit est d'un autre. Je perds toute ma martyrie que d'un ouvrier. Et ouais, un prêtre aussi en pleine. Tout va bien. Au moins cette garde-là sera diminuée en route positif. Voilà, ça c'est fait. Il est très bien évidemment. Ça va, ça va. On s'en sort bien. On va avancer. J'espère qu'on est sur la bonne direction, c'est ça qui me fait peur. On a des éléphants. Allez, les cavaliers maintenant. Il y a un château, ok. On va taper ça déjà. Attends, j'ai pas peur de mes trêves là, c'était sérieux le jeu. Non, non, j'ai peur. On va taper le château, attention. Une fois-ci, j'ai le château. Allez. C'est bon, le château va tomber là. Là, il n'y a plus d'or. Ok, ça pue. On va rechercher de l'or ici. Ensuite, il nous reste... Je vais rechercher des canons en renfort. Là, on va en avoir besoin. Ah, il n'y a plus de bois, chouette. Ah, j'ai perdu un trêve sur la route. Mince. Oh, mais... Ah non, il faut se bouger, les gars. Non, non, non. Est-ce que je suis sur la route en faisant ça, quoi ? Ah, putain, l'hydropat se sépare derrière. Fait chier. Ah bah non, il y a une porte, là. Donc, on peut peut-être l'exploser, la porte. Oh, j'oublie tout ça. J'ai pris une radio. Ok, je suis là. Oh là là, c'est le bazar, ici. Oh non, j'ai donné les canons. Oh non, c'est bâtard, ça. Oh là, je fais des bombes, ici. On va gagner un peu de temps. Je vais faire des bombes pour péter ses portes. Je vais faire des bombes pour péter ses portes. Il y a déjà eu des robes pour péter ses portes. Il y a déjà eu des robes et ce n'est pas une pique. Il y a déjà eu des robes pour péter ses portes. Ici, on va capter ses portes. Ah, ça s'est pas un petit peu. On va faire des robes pour péter ses portes. Maintenant, on va rajouter ses portes. 1 m 1 m 2 m 1 m 1 m 1 m 1 m Je tente mes camions quand ils font n'importe quoi, je prends encore deux camions inutilement, super. Bon genre j'ai été un jeu de rentrer à bûcher. Oui, je t'aime bien. Je t'aime bien, je t'aime bien. Oui, je t'aime bien. Ah non ! Ah putain, décembre, j'aurais dû me l'attendre. Non, c'est pas mal. Il y en a encore assez de troupes, je pense. Peut-être que j'ai un mec qui a fait le boulot. J'attends juste le deuxième trêve et on y va. Ok. Mais ça sort d'où, tous ces mongonos, là ? Je m'interroge, là. Tous ces mongonos qui se portent comme ça... Bon, je vais peut-être faire des autres de forge, tiens. Bon, c'est pas mal. On peut aller chercher une autre boulot vite. Non, on peut aller chercher des mongonos. On a re-puis ton toit. Nan, non, toi ? Merci. On a arrêté les conneries, on avance. Allez, encore une patrouille, bien sûr, comme par hasard. Désormais que tu gardes ces éléphants. C'est un travail, il faut arrêter la bulle, je pense qu'on ne peut pas contourner, bien sûr que non, sinon ce n'est pas drôle. On a eu un archer de cave, ça peut être utile. Il faut y aller les gars. On a eu un archer. Putain, je crois que ces campagnes vont être cauchemardes. Les éléphants vont pousser à un moment, au lieu de dormir. je crois qu'on arrive au plus gros plus infos de leur casier on va former des éléphants en renfort déjà ce sera pas de refus et que trois bombards pour détruire le château là parce qu'il n'y a pas des murs pour le moment ce cas n'en fait pas le con je dis bien qu'il manquait quelqu'un on va faire des canons pour péter le château et tout je crois qu'il n'y a pas de détruire le château et tout je crois qu'il n'y a pas de détruire le château je crois qu'il n'y a pas de détruire le château je crois qu'il n'y a pas de détruire le château on sait qu'il y a quelques renforts là ça fait du bien je crois qu'il n'y a pas de détruire le château oh putain il y a encore ça derrière mais sérieux quoi il faut se soigner il faut se soigner Il me reste un canon qui se vécu, c'est déjà pas mal, ils ont encore quoi, sérieusement, c'est horrible cette mission, franchement je le, oula, 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 c'est bien, ils vont tanker les tirs comme ça, ils sont contacts, ils ont ser mis ton bon, c'est court le temps, on est là, Therefore, c'est présent, ils sont très바 Partトassung, là, cet insat par Mais je pense qu'il n'a pas été mal, on existe un petit peu dans le camp to beusote, en fait tout çakor reste un peu vertus Les canaux vont commencer à rouser ce qu'il y a le tour, par contre le jeu veut mieux le voir, et on quitte le tour. Rappelez-moi de jamais refaire cette mission, voilà donc j'ai successif. Eh bah punaise, elle était chiante cette mission. Ah ouais, il y avait tout ça en plus, ah ouais d'accord, je comprends un peu mieux pourquoi elle était chiante. La base là, qu'il aurait fallu raser là aussi. Mais bon, on a mis une heure, c'est ce que je suis plutôt satisfait, success team à la clé, c'est génial. Allez, on passe à la mission suivante. Nous avons écrasé la rébellion et exécuté les meneurs. Faité notre victoire, le roi a organisé un grand festival. Et les poètes ont loué son courage et sa férocité face à l'adversité. Néanmoins, je commence à douter de mon roi. Il pense être intouchable et commet des actes immoraux, convoitant les femmes et les filles de ses subordonnés. Même ses plus fidèles partisans commencent à le détester. Ah, ça sent pas bon ça dans un pays. Tribouana, demi-sœur du roi, m'a même confié que ce dernier commençait à avoir des vues sur elle. Avec pareil comportement, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'arrive malheur à mon roi. Et bah punaise, je sois que ça va être le début des ans, merde ça. Bon, ouais, ça va, je vais faire le scénario 3 ce soir. J'aurai le temps, ouais, je pense. Allez, on y va, le serment pour unifier Nusantara. Comme je le craignais, notre roi est mort aujourd'hui de cause inconnue. Tribouana est donc devenue régente. Son premier acte en tant que reine a été de destituer le premier ministre et de me nommer à ce poste. Sans hésitation, j'ai prêté serment devant tout le monde. Rien ne me viendrait ébranler ma détermination à conquérir tout l'archipel indonésien. Pour la gloire du Majapahit. Ok, donc là, ça va être peut-être beaucoup de la bataille navale de ce que je comprends. De ce que je ressens surtout. Alors, battez deux de vos trois adversaires et vous devez avoir au moins trois colonies et chacune devra marcher. Ok. J'ai envoyé des colons sur les îles proches. Si vous parvenez à les protéger de nos ennemis, ils pourront nous procurer des ressources. Bon, déjà. J'ai cinq villageois-là. On a des poissons ici. J'ai regardé un petit peu le rapport de nos éclaireurs. Alors, le Majapahit rouge contre l'est de l'île de Java. Tandis que Sunda jaune dominent la partie ouest. L'ennemi ne nous attaquera pas avant que nous provoquions, mais nous aurons tout à insécuriser l'île afin de nous étendre vers d'autres terres. Sunda, formera Thierryur et Chevalier. Nos colonies. Tout commenceront à coloniser Bali, Sulawesi, Borneo. C'est exil situé à l'est et au nord de notre territoire regorge de ressources. Le royaume de Dharmasayara s'étend à l'ouest de l'île de Java, sur l'île de Sumatra. Son armée puissante composée de fantassins, épées, arbres d'étrées et éléphants en balise de gallons risquent de nous attaquer régulièrement. Au nord se trouve la Malaisie qui fait partie du continent asiatique, le peuple de Thoumasik bleu qui s'est révolté contre ses anciens seigneurs et il a fondé la grande cité de Singapour. Il nous dispute le contrôle des îles peu peuplées que nous souhaitons coloniser et étant en train d'étendre nos colonies avant d'attaquer notre île principale. Thoumasik envers arbalé très lourd, champions, cavaliers, canons boobades, galliers, navires de démolition et gagner un canon sur le champ de bataille. Alors, lorsque vous êtes limité une population de 150, lorsque l'une de vos colonies a un marché, elle commence en besoin des ressources. Envoyez du bois et de la nourriture vos colonies pour accélérer le développement. Si une colonie est détruite, tentez d'envoyer davantage de colon plus tard. La population et ressources disponibles étant limité, vous avez un terrain fortifié aussi pour les protéger des navires. Les soudanais vous laisseront tranquilles, tant que vous ne les attaquerez pas, ne se fosez pas sur leur territoire. Au lieu de les ennemis immédiatement, vous pouvez choisir de vous étendre de l'autre côté de la mer pour un premier temps. Ok. Et bien allons-y, on va explorer. Il me faudra du bois ici. Tu vas me rajouter un sixième. Alors là c'est le soudan. Ok. Donc je pense que si l'on bosse, ça fait de gérer une huit de moins. On a移 on quand même qu'on bosse. Alors... Nos villageois établissent une colonie sur Balie. Ok. On va rajouter des navires de pêche pour la mer. Je vais développer la thalassocratie, comme ça notre port pourra se fortifier. C'est ça Balie, ok. C'est à côté de chez nous, ça va. Est-ce qu'on a une écurie ici ? Non. Là je pense qu'on va se faire le soldarié en premier. Comme ça on aura le contrôle de toutes lignes et on sera tranquille. Il y a nos capitaineries qui sont prêtes. Et j'ai envoyé du bois à leurcer les bleus. Voilà. 400 de bois. On a déjà des galères de prêtes. Je vais rajouter 3+, comme ça, ça nous fera une petite flotte défensive. On va rajouter 2 autres villageois ici. On va rajouter 2 autres villageois ici. Et bien, il ne paie rien pour attendre. Donc il vous le dit. Je vais développer les filets, comme ça on aura de la pêche qui va nous rapporter plus de nourriture rapidement. Ok, on a déjà l'une de nos colonies qui est établie ici, c'est bien. Ok, on a déjà une petite flotte de cigalères, c'est un début. Les colons ont débarqué sur Sulawesi. Bien. Deuxième mine qui est prête. Elle sera facile à défendre vu qu'elle est à côté de chez nous. Ensuite, je vais commencer à chercher de l'or ici. On va envoyer 5 mineurs supplémentaires, ça nous fera 7 mineurs d'or. Excellent. La nuit d'or, elle va partir. Là, j'ai toujours développé cette colonie rapidement comme elle était proche. C'était un pari, mais je pense qu'il peut être intéressant. La colonie commence à prendre son envol, ça c'est une excellente nouvelle. On a envie de consommer 8 villages à votre près sur l'or. Ok, les caméras arrivent. Ok. La capitaine A, on l'a développé. On a la forge ici. On va développer la flèche à poinçon. Ça sera déjà sa de prix pour la porter après. ... Je vais partir aussi sur laovanée, il faut que je fasse une université. Pourquoi il n'y a pas été fait pour la première fois ? Je vais la mettre ici. Ce sera déjà sa de prix. le carénage serait pas trop une meilleure résistance de nos navires ça c'est dire bien le peuple du majapaïte tente de fonder une colonie au sud de borneo ok cette colonie est bien prospère déjà c'est bien le si on nous a déjà envoyé quelques ressources ça va nous être utile très très bien et vous deux on va faire quelques fermes il nous faut un peu de la nourriture terrestre oh soldat et passage d'échappement attention je vais développer la tour de garde pour nos défenses on a déjà des trucs de développer ou pas avec notre université ah ils ont se développer pas mal de tech ça c'est bien ça va nous être utile chut là c'est tous démalé sauf le vert quinquenn bon on est pas mal là oh le bleu le tout masique là il est là ok faut faire attention à ça donc le vert est là ok ok ça agresse ok bon on recule on va faire des tours je trouve au pâtiment je suis le moins du temps je serai je suis le plus je serai je serai je serai je serai je serai Je crois qu'on va poser des tours, ça va être compliqué sinon. Ok, ça c'est fait, je vais poser une tour là, ça va ralentir leur arrivée comme ça, je vais développer la balistique, j'ai l'amassement comme ça mes tours seront plus résistantes. Ok, c'est pas mal, nos colonies ont apporté pas mal de revenus, après une flotte pêche, elle a monté un petit peu en douillet. Je vais développer la vitesse du bois, il me faut plus de bois, en priorité. Yasa Koukabrawa Ok, le blu est agressif également là. On va rajouter des nourritures là. Dès que possible, on passe tout à l'âge en planade pour être tranquille. Hop ! On s'est passé dans le tour. On fait le brûlant. Attention, on ne trouve pas la fise d'eau. On s'est passé dans le tour. On s'est passé dans le tour. On s'est passé dans le tour. On va rajouter un mini-ordeur supplémentaire. On va abattez-le ça ! Ok ! Je pense qu'on va partir sur la chimie. Ils gagnent un canon, moi je dis. Parfait. Ah, la colonie violette, elle a réussi à s'imposer aussi. Ça, c'est une excellente nouvelle. Oh, une fortification excellente. Ok, on est à l'âge impérial. Je vais partir sur la chimie. On va dégager les... On va dégager les Sundas en priorité. Comme ça, l'île sera à nous. Ce sera déjà un début. Par contre, je crois que je vais partir aussi sur une écurie ou deux. On va faire des éléphants. Le verre est à côté, donc ça tombe bien. C'est le prochain. Voilà. Au château, j'ai développé la conscription pour augmenter la tête de recrutement de nos trous. Je vais racheter un petit mériteur. Je vais développer ensuite le brassard pour augmenter la portée de nos capitaineries. Comme ça, on sera mieux tranquille comme ça, avec les défenses. Plus de portée, plus d'attaque. Je vais encore ajouter des navires de pêche pour en avoir besoin. Les navires continuent à nous attaquer. Il a encore débarqué des éléphants ici. C'est un vrai chiant lui. Il a encore débarqué des éléphants ici. Je vais essayer de vous abonner à pour l'arrayement. Je vous en m'a demandé. Ce ne pense plus que de la partie de la porte est présent. Il n'y a pas été à côté de la température. Le point de faire des éléphants augunta sur l'écart. Il n'y a pas de bâche, mais il n'y a pas d'abatté de l' marrow. De l'ennui, il n'y a pas de l'argent alors. Faible contre la cavalerie et les armes de siège. T'es une cavalerie toi ? Ouah, notre faute elle se fait dégoutiller, c'est fou. Attends j'arrive. Ok, ça c'est boucler. Je vais tout de suite réparer ses clous. Je crois que j'ai fortifié bien mes côtes. Je vais faire la mine de pierre, je vais mettre des toux. Je vais faire préparer 2-3 trèbes pour assis j'ai le jaune. Je pense qu'une fois qu'on va dégager le jeu, on va être tranquille. Je vais tout le voir. Et je vais tout le voir. Je vais tout le voir. Ok c'est pas mal, maintenant on développe ça, alors là la bague de brussel va taper sévère ouf ok je crois que j'ai compris On reste là en position défensive On va récupérer ce qu'il nous reste de ligne Ok c'est bien, on a mis 4 acheteurs J'ai déjà pu démonter un peu de mots Ok il a des mots plus tirs de vie Là le château il va traquer maintenant Ok maintenant c'est le château qui va traquer On a des éléphants en mince Let's go J'ai développé ensuite ingénieur de siège Dialogne à canon On va passer aux choses sérieuses Ok c'est fini, le premier château était ravé C'est un montagneau J'ai positionné sur la colline Ok c'est fini, le premier château est venu Ok c'est fini, le premier château est venu On va lui péter ses tours en priorité C'est fini, le premier château est venu Ils ont poussé sur leur four maintenant Cinq ans Oulah ok j'ai compris le jeu qui sort d'également un canon, j'aurai eu complètement de ma rating sur cette bataille ça c'est pas bien, je vais rajouter de l'échelon, ça c'est problématique Vous avez vaincu nos armées, nous sommes prêts à reconnaître votre autorité sur Java Excellent C'était plus facile On va tout de suite établir un nouveau leurre au poste Je vais aller raser les quelques maisons avec les éléphants, on va établir un nouveau forum ici et une deuxième base avancée Et on pourra peut-être taper même l'autre de l'huile, on pourra le biser c'est pas, ça je suis en train d'y penser ouais Je vais développer le navire d'incendie rapide tout de suite Attention, 4 navires ne suffiront pas Je vais développer le constructeur de navires, ça va réduire mes coûts pour les navires, c'est très intéressant Très très bien Oh non, ça c'est pas bien du coup de barre Bien joué Bien joué Je vais taper cette tour d'ici déjà On va calmer un peu le verre là parce qu'il commence à être un petit peu pénible On a les 4 navires d'incendie rapide ici On va développer quoi d'autre ? On va développer leur vitesse aussi Ok ça c'est que ça calme ici Est-ce que je peux tenter d'attaquer autre chose ? Non Non C'est pas mal Pour moi on a deux de nos colonies qui sont développées Ouh Ok On va ramener quelques renforts Je crois que je vais mettre quelques chevaliers pour défendre l'île Nos colons ont atteint le nord de Port Néo Mais ils vont se faire encore démonir Je vais faire 6 galions à canon déjà Il faut qu'on commence à raser le verre Ah on a plus assez de population effectivement On va rajouter 20 points de population On peut monter jusqu'à combien ? 150 ça va Ouh Il y a des petites belles ici beaucoup Pas de voir C'était une nouvelle attaque ça Excellent Ok Le peuple du maja païte tente de fonder une colonie au sud de Port Néo ok je vais reformer des deux navires d'institut rapide et après let's go on va lire l'île de du verre le sens sera tranquille et je pense qu'à mon avis il faudra pousser le bleu et apprendre qui c'est le patron quoi on va prendre le respect et l'obéissance très bon ici c'est bien on va faire ce qu'on appelle une frappe préventive comme on dirait dans le milieu il nous reste encore un peu d'eau le verre on va commencer il faut lui fracasser ses tours et ses ports déjà il faut bien débuté par là ça va porter les gaillons et canaux pour les tours en priorité il faut qu'il y ait peut-être quelque chose au suivant j'ai déjà tapé ça là parfait on va taper les casernes aussi ça va encaligner un ou deux comme ça frappe préventive on continue on tape ces tours ici pour affaire la position je pense que les ports sont en arrière ça semble logique on tape celle si je pense que ça peut attacher on tape des ports on tape des casernes aussi je pense qu'on tape des minutes sur le recours ben ouais unis tu m'aimes l'expérience le verre j'aie c'est quoi On continue d'affaiblir les défenses, le travail de sape. Qu'est-ce qu'il compte quand il y a un handicap de mineur ? Ah ! Il n'y prend pas, il nous sort. Ok, bien joué. Attention, ça va être l'entrée pour les ports, ça. On a déjà tapé leur tour à distance. Ok. Attention, il y a des galères ici. Ça, c'est bien joué. On va taper à distance les ports maintenant. Pour celui-ci. Excellent travail maintenant. On continue. Ah, on peut tous les trouver. Merci. Un autre port maintenant. Quoi ? Il y en a de tout ici, dites-moi. Ok, il y a pas mal d'autres ports finalement. On va renforcer notre feu avec 3 gamins à canon. Ok, il y en a tout ce qu'il faut. Plus rien. Vous allez aller sur cette pire qui reste. Plus rien. Il y a un peu d'or là. Vous allez récupérer. Oh là là, plus rien. On continue de renforcer la flotte. Non, ça, c'est inutile. Ça, oui. Il fait dans le travail ici. Il va perdre en influence. Ça va le calmer. Non, ils sont trop forts là pour le moment. Ils ont encore un ou deux ports, je pense. Et après, ça devrait être bon pour eux. Oh, j'ai oublié un meilleur d'incendie en arrière. Quoi qu'il en soit, ça va faire du bon monde ici. Je pense qu'on va taper. On peut tenter de la sou sur le port. Il n'y a pas de galère, ça va. Usage, on a un ou deux prédiens. On va faire du bon monde ici. Un feu. Il n'y a pas de galère. On va attendre d'avant de partir. On va taper ça là. Encore, mais ils ont toulé une porte en s'en déconne. On va aller taper ça. Ah ouais, ils ont 50 000 tours en fait, c'est ça ? Il fallait le dire. Ok, on va tenter un débarquement. On va se rameter avec cette force, ouh là, il n'y a plus rien. Putain, il y a encore pas mal de corps les cons. On a un transport ici, 20 unités. Je vais former tout de suite un deuxième transport et on va envahir le verre. Là, il m'a énervé. Je vais partir sur du cavalier et de l'éléphant de guerre. Je pense que je vais même rajouter une tour défensive ici. Il y a le marché maintenant, ça va leur faire plus drôle. Il faut retaper cette deuxième tour. Ils se sentent un peu trop malin, là, les... Les Darmaya, Zara, machin chouette. Et là, on va embarquer nos trous. Il y a besoin des prêtres aussi. Ils passent bien développés après, mes troupes, là. Ok. On va en rajouter. On va rajouter. Et là, je vais continuer de dire ma flotte d'harceler les côtes du... Je pense que là, on va passer un... Je vais juste envoyer ça. Aller, let's go. Est-ce que là, j'ai l'impression qu'on peut faire la technologie de trahison ? Au coup, il y a du pitbull, ok. Ah, il y a une table au château. Ah, il y a une table au château. Ok, c'est sur le bar à nouveau. Ce sont les paysans, bien sûr. Oh, ils ont deux fois m'emmèner tranquille, d'accord. Ah oui, pourquoi pas. Ok, on va mettre à l'air. Ok, on va mettre là, on va mettre là. Et là, on va. Il y a un château au centre Il y a un château, il y a un château Il y a un château Il y a un château Ça c'est un peu abusé Normalement, je pense qu'avec tout ce qu'on leur colle, il doit capituler Vous ne voulez rien aider parce que c'est bien compliqué ici, vous vous allez pas loin. Ils ont encore des pauvres avant ils sont déconnus. Je vais chercher du renfort. Bon ok. Ils vont pas capituler facilement hein. Ok, tapons le château maintenant. On repart vers le centre de l'île. On attend cette tour. Je suis obligé de tout refaire là. Ça fait plaisir comme ça. On a tapé les villageois dans l'économie maintenant. Je n'ai pas. Je suis obligé de tout faire. Je suis obligé de tout faire pour acheter les anges dans l'état de l'art. TAPE Qu'est-ce qu'il y a ? Oh putain ils ont rebattu mon navire les chiens Bon on va se replier, on va se calmer Vous allez me chercher cette faute là qui a emmerdé le monde Je n'ai pas cherché à me marrer On va essayer de péter cette tour là Pour essayer d'accéder à la nouvelle partie de l'île Ok clairement ça suffira J'en ramener deux Dès que possible On a plus de ressources au lieu principal c'est fou Il faut qu'on se récolt Il faut qu'on se récolt Je peux pas laisser un tour Il faut qu'on se récolt J'ai un autre navire de transport ici, ensuite, il va nous falloir. On va reconstruire encore. Je vais faire un dock ici, je vais chercher mes fruits là, on va escorter mon transport. Je pense qu'il y en a un, il faut un autre ressource. Ok, on fait gaffe là. C'est ce que je disais. Allez, on pousse là. On va ramener des pressions renforts. Il ne pourrait pas fuir éternellement. À un moment, il faut arrêter quoi. Ok. Ok, ils sont arrivés. Oh, ils ont refait un pour nous dans les deux, t'es sérieux ? Ok, on va débarquer là et on va ramener tout de suite s'il manque. Ok, encore un pour ici. Tout va bien, tout va bien. Ok, on débarque quelque chose qui nous reste. Ok, on débarque quelque chose. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501